C'est un moment longtemps attendu par les conseillers nationaux de la transition qui a vu le jour ce mercredi 14 décembre 2022. Depuis la prise de pouvoir par le CNRD, c'est la toute première fois qu'un premier ministre passe dans l'hémicycle pour présenter la politique générale de son équipe gouvernementale. Dans cet exercice, Bernard Goumou a communiqué sur plusieurs axes de développement que son équipe gouvernementale entend mettre en œuvre pendant la transition. Parmi les prévisions d'activités à réaliser figurent le recensement général de la population et de l'habitat, la préparation des élections, l'assainissement entre autres. Le premier ministre, chef du gouvernement, a donné les montants prévus pour la réalisation de tous ces axes prioritaires. Il faut noter que pour la mise en œuvre du programme de la transition, 97 milliards seront affectés au recensement général de la population et 400 milliards à la préparation des élections. Exceptionnellement, 130 milliards seront affectés à l'assainissement et 1 200 milliards au service déconcentré à l'intérieur. Notre déficit budgétaire s'établira autour de 4% du PIB pour les deux prochaines années. Permettant ainsi de dégager un espace budgétaire en vue du financement soutenable de nos politiques sociales et infrastructurelles. Le déficit sera financé par des emprunts à taux concessionnels afin de contenir l'endettement public à un nouveau soutenable pour l'État et pour l'économie. Préserver les taux d'intérêt faibles pour les investissements privés. L'appurement de la dette intérieure sera favorisé par la politique de relance de notre économie et le renforcement de l'employabilité à travers l'activité et les emplois créés par nos entreprises. Une heure quinze minutes, c'est la durée du discours tenu par le Premier ministre. Dans sa communication, Bernard Goumou a attiré l'attention des acteurs politiques qui se lanceraient dans les actions de critique contre les promesses qu'il a tenues devant les conseillers nationaux de la transition. Pour le Premier ministre, les autorités de la transition ont la responsabilité historique et le devoir patriotique de laisser une Guinée unie aux générations futures. Monsieur le Président, honorables conseillers nationaux, certains acteurs politiques qualifieront sans doute que les actions déroulées par le PRI sont ambitieuses pour un gouvernement de transition. Mais, ne nous y trompons pas, nous savons que l'objectif premier de la transition est le retour à l'ordre constitutionnel. Cependant, nous avons aussi l'obligation de répondre aux ententes nombreuses et légitimes des populations en termes de services sociaux de base, de sécurité et de justice. Mais, également, de jeter les bases d'un État stable et prospère pour tous. C'est l'essence de notre politique de refondation et de rectification institutionnelle. Monsieur le Président, honorables conseillers nationaux, la réalisation de toutes les actions énumérées si haut et appuyées par les chiffres contribue au développement socio-économique de notre pays. Nous avons le dévoi patriotique et la responsabilité historique de laisser à nos enfants et petits-enfants une Guinée unie, solidaire et prospère. Il faut noter que les prévisions inscrites dans le programme de référence intérimaire PRI sont élaborées par le gouvernement de transition. Un programme de référence intérimaire qui doit s'étendre de 2023 à 2025 avec un montant prévisionnel. Monsieur le Président, honorables conseillers nationaux, D'un point de vue temporaire, le PRI sera mis en œuvre sur une durée de trois ans. Aussi, pour des besoins de la programmation, cette période a été découpée en trois phases de 12 mois chacune. L'incidence budgétaire du PRI, évaluée en cohérence avec le cadre macroéconomique, élaborée sur la période de la transition, est de 90 000 milliards, soit 10 227 millions de dollars. Pour la mise en œuvre du PRRI, l'État recourra aux instruments de politique économique dans le strict respect des éclipses macroéconomiques. Le principe de la soutenabilité soutendra la politique budgétaire. La sincérité guidera les estimations de recettes et de dépenses et la prudence prévaudra en matière d'endettement. Les politiques monétaires d'échange continueront d'être utilisées pour maîtriser l'inflation et stabiliser le taux d'échange dans la perspective d'une compétitivité extérieure accrue. S'agissant de la gestion budgétaire, le PRRI sera exécuté en conformité avec les dispositions de la loi organique relative aux lois de finances et du règlement général de la gestion budgétaire et de la comptabilité publique. A ce titre, l'État aura recours au cadre budgétaire à moyen terme, au cadre de dépenses à moyen terme globales et sectorielles pour encadrer la programmation pluriannuelle des dépenses. Les principes de gestion axés sur les résultats vont guider la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation du PRRI. Pour ce faire, une matrice des indicateurs et des cibles de résultats du PRRI est élaborée pour servir de support à l'élaboration par le ministère du Plan et de la Coopération internationale du rapport annuel de mise en œuvre du PRRI. Cette déclaration de politique générale du Premier ministre de la Transition a mobilisé les membres du gouvernement, des membres du CNRD, des diplomates accrédités en Guinée, des représentants de coalitions des partis politiques, de la société civile, des syndicats, du patronat, entre autres.